Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors c'est pas un clip, c'est pas un portrait, c'est pas une captation, c'est pas un long-métrage, c'est pas une fiction, c'est pas un documentaire. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu un mélange de tout ça en fait. L'idée de départ c'est de permettre à des réalisateurs et des auteurs, compositeurs, interprètes, des musiciens de faire une rencontre et de faire quelque chose qui soit à la fois de la musique et à la fois de l'image, du cinéma. C'est une collection qui donne carte blanche à un réalisateur et un artiste. Et c'est entre le court-métrage et la captation des concerts. Donc c'est une forme très libre. Et c'est libre aussi parce que ça s'expérimente pour le web. On travaille là pour le Culture Box qui est la plateforme web de France Télévisions. Et sur le web on peut faire un peu ce qu'on veut. On n'est pas contraint par des formats. Ça commence comme une histoire, ça commence comme un court-métrage et ça se prolonge en musique. La vraie question des films c'est comment la musique s'insère dans un récit cinématographique, qu'il soit documentaire ou de fiction. Le gros challenge de ces films c'est qu'on a deux jours de tournage et un budget assez réduit. Et donc c'est beaucoup de préparation. C'est-à-dire on est venu deux fois à Bruxelles, on a repéré les lieux et puis très vite je me suis rendu compte que moi j'aimais la zone du port. Et que c'était un portrait croisé à la fois d'Arnaud ou de la musique. Ou c'était disons un portrait de la zone portuaire à travers la musique d'Arnaud. Pas un portrait exhaustif, un portrait totalement subjectif. Et donc on a trouvé un petit argument, une petite histoire dans laquelle la musique pouvait tout d'un coup avoir lieu. On a fait un choix avec France Télévisions, on a défini une liste d'artistes avec qui on voulait travailler. Selon l'actualité de chaque artiste ? Pas nécessairement. Là ça correspond avec Arnaud exactement avec la sortie de son prochain disque. Le premier épisode des histoires d'Arnaud qu'on est en train de tourner en ce moment va être diffusé sur Culture Box une semaine avant la sortie de son disque. Il faut, je pense, pour que ça marche, il faut trouver des personnages qui se prêtent à un récit quoi. et qui est quelque chose de cinégénique je dirais. Et donc Arnaud c'était une évidence parce qu'on l'a vu déjà dans des films. Je voyais qu'il y avait chez Arnaud un personnage qui était pas seulement ce qu'il est lui dans la vie de tous les jours mais qui pouvait être porté dans une histoire quoi. Le port c'est parce que cet endroit là me touche parce que c'est l'entrée de Bruxelles. Le pont est impressionnant, c'est une espèce de porte et comme c'est la ville d'Arnaud, Bruxelles, et bien très vite je me suis dit que ça serait assez intéressant à travers les rencontres qu'on a fait en repérant. On essaie de trouver des lieux qui soient en cohérence aussi avec ce qu'on veut faire avec l'artiste quoi. Des lieux qui lui, là c'est Bruxelles donc c'est proche d'Arnaud mais c'est un peu faire un pas de côté parce que c'est pas non plus son Bruxelles à lui, c'est pas son centre-ville, c'est l'emmener ailleurs tout en étant du même lieu quoi. J'ai eu cette idée d'une espèce de campagne poétique, politique, parce que les paroles d'Arnaud c'est toujours assez ancré même socialement mais toujours avec plein de poésie. donc on s'est dit bah tiens pourquoi il ne ferait pas une campagne politique dans le port de Bruxelles. Je ne fais pas de politique moi. Je suis, pour le moment je ne suis pas impuissant et quand je fais de politique je suis impuissant. Mais je suis un vailleur et je regarde ça dans mon fauteuil et je regarde tout le bazar qui passe. Et ça m'inspire. Pour nous sauver, être soi-même. Et quand on veut être quelqu'un d'autre, ça c'est du boulot. Mais je constate seulement. Et ça m'inspire, l'être humain m'inspire. ... ... Sous-titrage ST' 501